Catherine Tablement, bonjour. Nous venons d'assister à une session sur carticelle et l'infome nanodschkinien. Alors, quels sont les enseignements que nous avons appris ce matin ? C'était la première session, l'infome agressif de l'âge. Donc, c'est toujours une session extrêmement importante et la salle était vraiment comble. Et c'était une session dédiée, carticelle principalement, avec cinq communications sur six dédiées au carticelle. On a appris des choses extrêmement intéressantes sur la vie réelle des carticelles. Actuellement, aux Etats-Unis, 672 patients ont déjà été traités avec des carticelles. Avec, par exemple, la semaine dernière, 34 patients en une semaine traités YesCarta. Donc, en termes de volume, on est complètement différent par rapport à l'Europe. où actuellement, en termes de volume de patients, on a traité en France, que ce soit Lyon, Nantes, Lille, Paris-Saint-Louis. En termes de l'infome, au total, une trentaine de patients. Donc, il y a une vraie différence entre notre savoir-faire et le savoir-faire des Etats-Unis. Un patient en Angleterre et un patient en Allemagne. Donc, ça, c'est juste les chiffres pour vous donner un petit peu l'idée de la différence et de l'avance qu'ont les Etats-Unis. Ensuite, les données présentées, notamment en vie réelle par Loretta Nastoupil, elle a présenté une série de 273 patients en vie réelle. comparé aux essais cliniques, notamment Zuma 1, l'essai clinique de Gilead. Donc, ce que l'on apprend en vie réelle, c'est que déjà une première chose, les résultats sont reproduits à l'identique, avec un taux de réponse globale et un taux de réponse complète qui est exactement identique à G30 et à G90. Donc, 80% de réponse globale avec autour de 45-50% de réponse complète, avec des taux qui sont similaires à G30 et à G90. Donc, ça, déjà en soi, c'est incroyable, parce qu'en fait, en essai clinique, on pense qu'on sélectionne toujours un petit peu les patients et qu'on ne va pas obtenir en vie réelle les mêmes résultats. Et en fait, là, avec cette population de patients qui est quand même difficile, les DLBCL, le enroche sud, c'est des patients qui sont extrêmement fragiles et qui peuvent progresser très vite, eh bien, on a les taux de réponse qui sont identiques. Donc, ça, déjà, première chose, résultat incroyable. Ensuite, deuxième résultat sur cette étude, le taux de toxicité est le même, avec un taux de CRS autour de 6% et un taux de neurotoxicité autour de 30%. 33% pour être précise. Donc, une toxicité exactement identique par rapport aux essais cliniques. Donc, deux éléments très importants de cette vie réelle sur ce premier abstract. Ensuite, je rapprocherai aussi ces données du dernier abstract de cette session, le 6e abstract, qui faisait une analyse plus précise sur les sujets de plus de 65 ans, avec un nombre de patients dans cette étude autour de 70. Et l'analyse a été faite sur les moins de 65 et les plus de 65, avec, pareil, des taux de résultats qui sont identiques. Donc, une bonne efficacité, même si on pense que peut-être le micro-environnement est un petit peu différent et le recrutement des cellules est un petit peu différent chez les populations de plus de 65 ans par rapport aux moins de 65, en fait, on a les mêmes résultats, même réponses, 80% de réponses globales et un taux de réponse complète autour de 55. Et la toxicité est aussi identique. Donc, aucune différence entre un patient âgé et un patient plus jeune de moins de 65 ans. Alors, sur le plan pratique, quels enseignements on peut tirer de tout ce qu'on a écouté ce matin ? Donc, ce qu'on peut en tirer de ces données, c'est que les carticelles donnent en vie réelle les mêmes résultats. Donc, ça, c'est déjà en soi quelque chose qui est extrêmement important et interpellant. Ça veut dire qu'on peut vraiment rentrer dans cette ère des carticelles avec un bon espoir qu'on puisse aider nos patients et avoir un bénéfice des carticelles pour une population assez large de lymphomes différents de celulbés réfractaires, quel que soit le sous-type de lymphomes différents de celulbés, PMBL, DLBCL, double transloqué, micro-arrangé. Donc, on n'a pas l'impression d'avoir une population de patients qui puisse en bénéficier plus qu'un autre. même en vie réelle, il y avait plusieurs patients qui avaient une rechute cérébro-méningée et il y a des réponses, même avec les patients, qui ont évolué avec ce site très particulier de rechute. Autre point intéressant, est-ce qu'il y a des facteurs qui déterminent la résistance au traitement ou la toxicité de ces traitements ? Donc, il y a plusieurs résultats qui ont été présentés montrant qu'au niveau de la toxicité, il y avait un lien entre le niveau de CRP et de féritine à jour zéro lorsqu'on réinjecte les cellules par rapport à la sévérité des toxicités qui vont être observées, CRS et même neurotoxicité. Deuxième point, par rapport à la résistance au traitement, il y a des résultats qui montrent que l'analyse des biopsies, donc c'est des résultats qui sont très préliminaires et qui sont sur très peu d'échantillons, l'analyse de biopsies de patients qui sont en rechute montre qu'il y a une corrélation entre la non-expression du CD19 et l'expression de PDL1 dans ces biopsies de patients qui rechutent. Il est intéressant de savoir que lorsqu'on demande une ATU, l'expression du CD19 n'est pas demandée, mais je pense qu'il faut réfléchir à ces critères-là. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada